Mesdames et messieurs, de retour dans ce numéro de CETECO, nous sommes toujours en compagnie de Mme Mireille Aka, commissaire générale adjointe du CIREX. Entendez par CIREX le Salon international des ressources extractives et énergétiques. Alors, le CIREX semble s'inscrire pleinement dans la vision gouvernementale du président de la République, Alassane Ouattara. Il a envie de faire de la Côte d'Ivoire une économie à revenus intermédiaires d'ici 2030. Est-ce qu'on peut détailler les stratégies qui seront donc mises en place pour atteindre cet objectif ? Effectivement, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a pour vision, je l'ai dit tantôt, de faire des ressources extractives le second levier de la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Et M. le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoa Koulibaly, l'a très bien compris. Et il a justement, dans sa vision, ciblé quatre axes stratégiques, justement. Le premier, et vous allez voir que ces axes font partie justement des objectifs à atteindre au CIREX. Tout ce qui est comme axe stratégique, justement, fera partie des panels, des conférences qui seront développées. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur les différents axes ? Oui, je vais vous les donner, bien sûr. Alors, le premier axe, c'est donc la valorisation de nos ressources. D'accord. De nos ressources premières, de nos ressources extractives et énergétiques, pour justement faire une... pour accroître notre économie. Le second axe est donc de stimuler l'innovation. L'innovation technologique, on en a parlé déjà tout à l'heure. Donc, cette stimulation va permettre, cette innovation technologique va permettre de renforcer les équipements matériels et les capacités humaines. Parce qu'il faut compter aussi avec les ressources humaines. Le troisième axe, qui est aussi très important, est donc de renforcer l'intégration économique par la coopération. Et vous allez voir au CIREX, plusieurs pays ont été invités justement pour partager ces expériences, pour signer des contrats, pour établir des partenariats. Et le quatrième axe est le fait de consolider la gouvernance et la transparence dans la gestion de ces ressources, pour que justement cela soit durable, que ça respecte l'environnement et que ça profite justement à chaque Ivoirien, à chaque Africain. Alors, vous avez invité plusieurs acteurs des différents secteurs dont on parle à cette première édition de ce CIREX. Comment est-ce que vous les mobilisez ? La mobilisation, elle passe par vous. Elle passe par vous. Alors, nous avons ciblé plusieurs types de mobilisation, parce qu'il y a plusieurs types, plusieurs, on va dire, personnes qui vont venir. Nous avons, par exemple, au niveau institutionnel, c'est M. le ministre lui-même qui se charge d'appeler ses pairs et de les inviter. Donc, vous voyez combien lui-même il est à la tâche. On pourrait dénombrer combien de ministres à ce sujet ? Alors, à ce jour, nous avons une vingtaine de pays qui ont confirmé leur présence, des pays africains et des pays hors Afrique. Et nous avons aussi le fait de participer aux conférences internationales pour justement parler du CIREX, des conférences dans le secteur des mines, dans le secteur des hydrocarbures, dans le secteur de l'énergie, pour parler du CIREX et inviter les gens à venir prendre part au CIREX, qui est le salon 3 en 1. Nous avons aussi cette mobilisation interne en Côte d'Ivoire et c'est pour cette raison, par exemple, que nous avons fait la conférence de presse la toute dernière pour vous confier à vous, chère presse, cette mobilisation. Donc, nous pouvons compter et nous savons compter sur vous pour relayer ces informations au grand public ivoirien pour que justement tout le monde se sente concerné. Le salon, il est louable et c'est dans cette dynamique que cette info justement s'inscrit et c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles on vous reçoit sur ce plateau, Madame Aka. Alors, tous ces pays qui viendront, justement, c'est parce qu'on a ensemble des défis communs à relever. Tout à fait, tout à fait. Les pays qui viennent, justement, sont des pays qui ont des ressources extractives à produire. Vous savez, l'Afrique, aujourd'hui, on parle de pollution, de transition énergétique. L'Afrique ne pollue qu'à hauteur de 4%. Et pourtant, l'Afrique regorge de ressources. Donc, nous avons nos matières premières, nous avons nos ressources encore. Nous, donc, nous sommes conscients, les Africains sont conscients, les pays, les gouvernements africains sont conscients qu'il fallait produire, continuer de produire notre pétrole, notre gaz, extraire nos minerais, mais tout en préservant l'environnement. Donc, on l'a dit, les défis sont communs. Financement de nos projets, préservation de l'environnement, promotion du contenu local. Oui, nos pays regorgent de ressources humaines compétentes et nous devons les valoriser. Je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire. J'ai bien envie de participer au CREX. Comment je m'y prends ? Alors, il y a une plateforme, vous allez sur le site du gouvernement et vous cliquez sur l'onglet CREX ou bien vous allez directement sur www.cirex.ci et vous avez toutes les informations. Alors, l'inscription est gratuite pour le grand public. Vous pouvez venir à tout moment, pour les étudiants aussi, seulement pour les professionnels. Voilà, c'est payant. D'accord, on va forcément dire le coût ici. On ne va pas parler de coût. Mais rassurez-vous, c'est attractif. C'est attractif. Quelles sont les principales innovations, meilleures pratiques en matière de développement durable que le CREX pourra mettre en avant ? Alors, je vous invite à venir. Si je dévoile tout ici. Mais ça peut être attractif. Oui. Alors, je vais vous donner juste un pan. Alors, par exemple, il y aura une maison solaire. Une maison solaire. Maison solaire, grandeur, nature, toute équipée. D'accord. Donc, les appareils électroniques que vous voyez marcheront pas à l'électricité normale, mais à partir du solaire. Donc, ça, c'est une innovation. Vous avez le concours à 4 ans lui-même qui va montrer une panoplie de projets innovants. Et puis, le CREX en lui-même, c'est une innovation. En effet. Un salon qui réunit les trois secteurs, c'est une innovation. En effet. Le reste, je vous invite à venir. C'est à Dessin que ça fait sur cinq jours ? Oui, c'est cinq jours. Trois jours pour les professionnels, mais bien sûr, tout aussi ouvert au grand public. Il y aura des panels, des conférences. Et vous savez, les trois secteurs, un seul secteur même, on a besoin de cinq jours. D'accord. Donc là, c'est vraiment, on va dire, très condensé. Et puis, donc, nous avons le tournoi de GOPS dont on a parlé. Nous avons l'exposition, nous avons la journée carrière pour les étudiants. Et voilà, donc, cinq jours, c'est vraiment condensé. Alors, les perspectives, selon vous, des différents secteurs d'activité dans les cinq prochaines années en Côte d'Ivoire ? Ah, oui. Alors, déjà, la Côte d'Ivoire s'est engagée pour avoir 45 % de son mix énergétique à l'horizon 2030. Et donc, nous travaillons tous à cela pour que, justement, le secteur des mines, de l'énergie et des hydrocarbures soit valorisé encore plus, soit connu de tous, soit encore le pilier, soit vraiment dans la vision et soit ce que le président attend de ces trois secteurs, mais tout en préservant l'avenir, préservant l'environnement. Donc, d'ici 2030, d'ici 2040, ce sont des secteurs d'avenir. Ils sont déjà des secteurs d'avenir. Et justement, c'est l'occasion pour les étudiants de venir connaître ces trois secteurs. Et je l'ai dit tantôt, il ne faut pas rater ce train. C'est les secteurs prometteurs. Aujourd'hui, ces secteurs, grâce à la diversification de l'économie ivoirienne, l'intégration de ce secteur, la Côte d'Ivoire est classée parmi les dix puissances économiques de l'Afrique, classée neuvième. Donc, voilà, vous voyez le poids. Vous voyez dans le top 10 des billes attractifs d'investissement étranger. Tout à fait. Alors, au moment où nous enregistrons cette émission, la COP29 se déroule donc en Azerbaïdjan, à Bakou. Et je crois que c'est du 11 novembre au 20 du même mois. Le ministre en charge de l'Environnement, M. Assauré Jacques, a tenu à participer à une activité au cours de cette rencontre et estime que notre pays a besoin aujourd'hui d'un montant de plus de 7 milliards de dollars. Selon vous, comment est-ce que cette somme d'argent-là doit être utilisée dans les différents secteurs dont on parle aujourd'hui ? Alors, pour contribuer justement à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais bien sûr. Vous savez, le secteur de l'environnement aujourd'hui, à cause justement par la nouvelle loi qui est votée, a des défis à relever. Et pendant longtemps, nous avons produit notre pétrole, nous avons extrait nos minerais à partir de, on va dire, de méthodes qui ont peut-être un peu dégradé l'environnement, un peu, parce que je continue de dire que l'Afrique, c'est à peine 4%. Donc aujourd'hui, le déploiement de ce fonds-là servira donc à mettre en œuvre des stratégies pour réduire notre empreinte carbone dans le monde. Donc ça sera mobiliser les entreprises, favoriser, continuer la sensibilisation. Ça sera d'implémenter des structures ou de créer, de mettre en place des structures qui vont suivre, qui vont contrôler ce qui est fait sur le terrain. Donc voilà autant de défis que devra relever le secteur de l'environnement, mais pas seulement, puisque tous les autres secteurs devront travailler en symbiose avec nous. Et parmi ces défis, je pense qu'il y a la sensibilisation même au niveau des populations et des zones rurales, par exemple, qui souvent sont oubliées dans la façon de gérer, dans la façon de lutter contre ce changement climatique. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Mais justement, tout à l'heure, j'ai parlé des initiatives RSE qu'on demande aux entreprises de plus en plus. C'est-à-dire que quand une entreprise pétrolière ou minière s'installe, elle a maintenant le devoir de contribuer au développement local de ce secteur-là, de cette zone-là. Donc créer un centre de santé, créer des écoles, recruter les jeunes de la localité. Donc voilà, c'est autant de pratiques qui sont désormais, je ne dirais pas communes, qui sont encouragées, mais qui vont s'imposer. Alors, nous tirons allègrement vers la fin de l'émission. Je vais vous permettre de laisser un message à l'ensemble des acteurs des secteurs miniers, énergétiques et hydrocarbures. Le temps pour nous de revenir. Alors, je voudrais déjà vous vous remercier avant de passer aux professionnels, remercier déjà cette info, remercier la presse qui nous accompagne dans la réussite de cet événement, dans la communication, dans la mobilisation et justement faire connaître, faire entendre parler du CIRES. Alors, justement, à tous les professionnels qui ont entendu ou ceux qui n'ont pas encore entendu. Ceux qui entendent maintenant. Ceux qui entendent maintenant. Donc sachez qu'il y a le CIRES, le Salon international des ressources extractives et énergétiques qui va être organisé. C'est le lieu de venir vous enrichir. C'est le lieu de venir signer des contrats sur place, pourquoi pas, de faire des partenariats. C'est le lieu pour les gouvernants et les gouvernements de créer des partenariats nord-sud et sud-sud. C'est le lieu pour les pays, pour les sociétés, de faire connaître, de montrer vos compétences en matière de technologie et d'innovation. Pour les étudiants, c'est le lieu de venir connaître ces métiers d'avenir dans le secteur des mines, de l'énergie, des hydrocarbures. Les métiers dans lesquels vous pourrez vous faire embaucher, faire une carrière professionnelle. Et vous savez, il y a une panoplie de métiers liés à ces secteurs. Donc c'est vraiment très enrichissant pour les élèves et les étudiants. Pour le grand public, je ne le dirai pas assez. C'est le lieu de venir connaître simplement ces secteurs qui sont encore un peu opaques pour le grand public. Et puis, venez voir la Maison Solaire, venez voir les lingots d'or. Beaucoup de surprises nous attendent. Des lingots d'or, venez voir beaucoup de choses. Voilà, quoi. Les lingots d'or, on ne pourra pas les avoir. Et une chose, il y a un village artisanal qui sera là. Donc voilà, pour les enfants, c'est le lieu de venir faire découvrir ce que nos artisans savent faire à partir de nos métaux. Vous attendez combien de personnes ? Le maximum. Déjà, le parc des expositions, à lui seul, il peut prendre 5000 personnes. Et plus, le côté stand, nous attendons beaucoup de visiteurs, des milliers par jour. Donc, je dirais... Et vous l'avez dit, le salon, il est ouvert, il est gratuit. Et il est gratuit, donc sur cinq jours. Madame Mireille Aka, cette émission est terminée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir bien voulu nous inviter. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir, en tout cas. Je rappelle que vous êtes commissaire générale adjointe et porte-parole du CIRES, qui n'est rien d'autre que le Salon international des ressources extractives et énergétiques de Côte d'Ivoire. Cette première édition va donc se dérouler au parc des expositions d'Abidjan du 27 novembre au 2 décembre prochain. Mesdames et Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission, que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Merci de nous avoir suivis. Et restez ici sur cette info. Le programme se poursuive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada